Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à un jeu de Playstation 1. On joue à Jax 2, en fait, le 2 n'est pas marqué, mais Jax Enter the Gecko. C'est fait par Crystal Dynamics, publié par Midway ou l'inverse, du moins c'est un peu mal écrit sur la pochette du jeu. Et là, de ce que je viens de voir directement là, ça fait quand même, en fait, j'ai jamais joué à ce Jax 2. Et là, ce qui a l'air d'être totalement décevant, c'est que le jeu a l'air d'être en 3D, je ne sais pas si on se souvient un peu de Jax 1, qui était en fait un jeu de plateforme 2D, et là on aurait de la 3D. Attention, alors je ne suis pas sûr, et pour moi, Jax, c'est le jeu classique 2D plateforme, comme j'ai toujours connu sur PC, sur Playstation 1, alors là je crois que ça va être n'importe quoi. Et là, en plus, ils ont essayé de mettre une grosse trame scénaristique, beaucoup plus poussée que le premier, c'est sûr, mais de faire des petits trucs, des petites blagues assez grasses et de mauvais goût. Beaucoup de one-liner, en fait. Donc j'ai essayé de faire complètement un autre style de jeu, ils ont pris, le premier avait fonctionné, et ils ont essayé complètement d'autres choses. Des fois c'est bon, des fois c'est mauvais, là, je suis extrêmement sceptique. Je suis extrêmement sceptique. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouf, ok. Peut-être que ça peut être très bon, là, parce que Pac-Man World, même si c'est du Playstation 1, c'est un jeu d'aventure, c'était quand même pas mauvais. Ok. Alors, déjà, on a un menu ici, ok. Ok, bien sûr, ça commence bien. Pas de manette de brancher. Ça, c'est pas winner. Ok. Je vais espérer. Ok, donc on a vu partiellement quelque chose. Jex aussi, là. Ok. Menu, si on peut, ça ne peut pas aller plus vite. Oui, bon, ok, on appuie sur Start. On a 6 tonnes de mots de pause. Je vais regarder en arrière du boîtier de jeu. On a une sauvegarde aussi. Alors, contrôle. Donner des coups de queue avec le X. Manger des insectes avec le cercle. Et sauter avec le X. Est-ce que ce serait un peu simple? Je pense que oui. Stéréo, musique. Ok, bon, c'est beau. C'est mono ou stéréo. Alors, ça ne sera pas plus que ça. Pas trop d'options. Alors, on va débuter la partie. Toujours jouable solo. Peut-être qu'il y a un mode, deux joueurs. Exemple. Le premier à avoir alterné peut-être un niveau aurait pu être intéressant. Là, on commence ça comme ça. Ok. Donc, le monde. La caméra tourne toute seule. Je peux tourner la caméra. En tenant R1 et L1, je suppose. Effectivement. Alors, ça, c'est pour me pencher. Avec ça. C'est comme si vous alliez voir quelque chose. Avec R2. L2 fait la même chose. D'après moi, c'est juste pour éviter les ennemis. X. Triangle fait avancer la caméra. Ok. Bon, c'est exactement ce qui m'explique. Alors, je rentre dans un niveau comme ça. Survive à la maison hantée. Briser cinq trucs de sang. Et prendre l'ascenseur hanté. Alors, c'est peut-être récolté ces trucs. En fait, il faut que j'aille jusqu'à la manette. Bon. Ok. Le petit joke de merde. Bon. Là, graphiquement, à la base, c'est quand même pas moche. Franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de très désastreux. Et finalement, ça ne l'est pas. Bon, l'effet de feu, plutôt banal. Mais quand même, il y a un petit effet d'éclairage intéressant. PlayStation 1, quand même. Quand même. Là, on a des petits cris. Là, je ne peux pas tourner ma caméra. Malheureusement. Donc, c'est une caméra plus ou moins fixe. Bon, j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai avancé la caméra sur Jex. Là, ils ont mis, c'est ça, une toute autre... On va dire... Ça reste dans le même principe des télévisions avec la manette. Mais, comparant, par exemple, au premier qui était simpliste dans son histoire. Là, ils nous ont essayé de nous faire un Jex vraiment cool. Et ça, pas sûr que ça me plaît vraiment. Mais quand même. Ok, donc, on va essayer d'avancer un peu. Donc, t'es sur No hunting before 10 p.m. Ok. Alors, il s'accroche tout seul avec sa langue. L'écran, je ne sais pas trop exactement à quoi ça sert. Est-ce que ça va nous donner des points? Peut-être. On va voir ça plus tard. Donc, là, le gros problème déjà que je vois en partant, d'après moi, ça va être le système de caméra. Je pense que ça va poser problème, surtout quand je vais croiser des ennemis. Je crois que ça va être vraiment ça le problème. Là, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je suis sur ce Jex. Là, là-bas, il y avait l'air d'avoir quelque chose. Possiblement, un genre de passage secret. C'est chaud sur l'horloge. C'est chaud là. C'est chaud là. Ok. Donc, ça passait. Mais là, c'est parce que j'ai manqué mon saut. Mais, ça veut dire que c'est possible d'aller par là. J'aurais arrivé directement en haut. Bon. Alors, j'entre là-dedans. Ok. Un petit temps de chargement vraiment minime. Comme on voit ici, bon, la caméra est un peu chiante. Mais, il y a peut-être pu mettre la porte transparente. Mais quand même, il ne faut pas trop en demander non plus. Ok. Donc, ça, ça se déplace. Et de ce que j'ai pu voir, le dessous de la table était invisible. Donc, la texture, la texture était invisible. C'est n'importe quoi. Un et demi, je pense. Oui. Ok. Donc, coup de queue approximatif. Comme on a vu, il me semble que les premières fois, il me semble que j'y touchais. Mais, ça a l'air que non. Alors, ça, où est-ce que ça m'amène? En haut. Mini passage secret. Si on veut. 3 more and I have the whole set. Ok. Ok, non, la table est partie. Il s'est accroché lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là? Alors, ça, c'était le truc de sang, je pense. Exactement. Un. Là, je suis en feu parce que j'ai mangé une... Une... Une bebitte. Une mouche. Et là, je peux rebondir en faisant un double saut. Bon, ok. J'ai passé un peu à côté de mon truc. Je peux m'accrocher à certains murs. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment me faire monter par là? Une vie. Ok. Alors, là, j'ai ramassé des... 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 Des pierres tombales. Alors, ça, bon, l'effet, la texture qui sort, c'est quand même pas mauvais. Ils nous mettent quand même un petit truc... Un petit truc cool. Bon, le level design, c'est quand même pas si mal pour l'instant. On voit que, bon, pour l'ambiance, c'est sûr que c'est bon. Ça reste encore comme le premier, le monde qui était horreur. C'est sensiblement la même chose. Là, le seul truc, c'est bon. Comme j'ai dit, le jeu, dans ses actions de jeu de plateforme 3D, est plutôt simpliste. C'est-à-dire, ça se réduit à 3. Là, on a un zombie qui s'en vient. Oh, il prend plus qu'un coup. Et je l'ai complètement démembré. Et voilà. Ok, donc, lui, il m'envoie des cartons balles. Tant, il y a aussi longtemps que je vais... Non, il m'en donnait 3 au maximum. D'accord. Alors, il faut vérifier aussi pour les murs, certains murs qui collent. Mais là, de ce que j'ai pu voir en arrière du livret de jeu, il était marqué plus de 175 mouvements spéciaux. Mais là, bon, ça, on se fie un peu à Jex. Donc, de base, bon, sauter avec le... Ça, ça fait 2, la langue 3, coup de queue 4. Comme on peut appeler le mur, 5, la langue s'accrocher 6. Moi, j'aime le petit bruit. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais... Je ne sais pas si on l'entend bien, mais... Des petites ventouses en dessous des pattes. Tout ça, plutôt sympathique. Donc, on va aller voir là, qu'est-ce qu'il y a. Parce que ça a l'air d'être un... Un passage secret. Tout est un passage secret, mais tout n'en est pas en même temps. Ok, ça, c'était pour remonter ma vie. Donc, chaque... Chaque mouche aurait un... Un pouvoir particulier. Ce qui peut être franchement intéressant. Ok. Et, je vais me faire... Ok. Pourquoi tu ne t'attroches pas? Bon, ok, il monte pareil. Ok, je pense qu'il y a l'ordre de code qu'il allait sortir. Ben, non. On voit là, je serais supposé toucher. Je m'avance, je m'avance. Et voilà. Ben, je vais aller au fond là-bas. Parce que, il y a ça là. Et, voilà. Alors, go dans l'autre pièce. Alors, c'est ce premier niveau. Step into the light. Alors, je vais aller dans la lumière. Sinon, quoi, je vais mourir. Un checkpoint. Ok, donc, c'était la façon de faire pour tuer l'ennemi. En fait, j'ai gagné une vie avec ça. C'est qu'il fallait que je tape sur... Que je ramasse la lumière pour descendre l'ennemi. Parce qu'en plein vol, je ne pouvais pas le toucher. Donc, petit truc sympathique quand même. Un petit truc intéressant. Je crois que c'est la fin du niveau. Comme un peu dans l'autre. Alors, je ne vais pas y aller tout de suite. Je vais essayer d'avoir le plus de trucs possible. Ça, si je ne me trompe pas, j'en avais cinq. Et c'est donc le troisième que je brise. À moins de ne pas pouvoir aller plus loin. Ouais, 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 ouais. On se calme, tête de nœud. Pourquoi tu ne t'agroches pas, là? Accroche-toi, merde! Va chier! Ah ouais, ça passe à côté, là. Bon, ça s'est ramassé. Ok. Donc, graphiquement, ce n'est quand même pas moche. Franchement, je m'attendais vraiment à pire, là. Quand j'ai vu en arrière de la pochette, avant même ce matin, pourtant, ça fait quand même un moment que j'ai joué, je me suis dit, ah non, ça va être merdique, rien qu'à cause de ça. Mais finalement, non. Non, graphiquement, les textures, ce n'est même pas si mal, en plus. Bon, pour du PlayStation 1, il faut toujours le rappeler quand même, parce que c'est un gros point qu'il faut nommer. Qu'il faut dire. Bon, lui, je savais qu'il allait faire de quoi. Manquer, tête de nœud. Une vie, parce que j'ai ramassé. Ah, celui-là, je rentrais avec des masques. OK, donc, le système de vie, plutôt intéressant, en fait, c'est qu'avec les... avec les icônes, ça change toujours. Donc, c'est-à-dire que là, je ramassais des... Non, j'ai commencé par... Je ne me rappelle plus trop quoi, mais là, après ça, je me suis ramassé avec des pierres tombales. Après ça, là, bon, je suis rendu avec des masques... Alors, non, ça ne fonctionne pas. Ça, je ne peux pas activer ça. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. OK. Donc, je vais revenir. Je pense que ça me prend un truc. Ça me prend la télécommande, probablement, pour activer la télévision. OK. Donc, jusque-là, c'est correct. On s'en va là. Quand même, un premier niveau assez long. Dans l'eau. Une toilette. Ah! Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Non. Donc, là, comme on voit, c'est encore une fois, comme j'ai dit, l'effet de caméra qui est plutôt dégueulasse. Bon, c'est jouable quand même. C'est pas... C'est pas injouable. Mais c'est ce qui... Pour l'instant, c'est ce qui me manque. Parce que la maniabilité tout courte de Jex est correcte. Est-ce que je vais tomber dans un trou que je n'avais pas vu? Non. OK. J'aurais peut-être préféré qu'il reste en 2D, quand même. Mais... Bon, 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 bon. OK. Elles autres, avec leur... En fait, je ne sais même pas jusqu'à combien. Je pense qu'il est 50. OK. On va essayer de voir. OK. J'étais presque pas dans le feu, hein? Bon. Ça, c'est fait. On va aller voir par là-bas. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. OK. Là, il y a une mouche. Rien que pour récupérer de la vie. Je n'ai pas encore rien perdu. Alors là, ce jeu prend tout mon skill. C'est quoi, ça? OK. Bon, l'intelligence artificielle est malheureusement pris à ça. Si je m'avance, en frappant, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. J'ai gagné la télécommande, je pense. Avec 50 masques. Donc, je dois récupérer les objets, donc. Au travers du niveau... Ah, merde! L'enfoiré! Il a juste disparu comme j'arrivais. Fait chier. Alors, je ne me ferais pas avoir deux fois. Je vais me faire avoir deux fois, c'est sûr. Là, la merde. Ah, let's go. Come on, là. On saute là, on saute là. Go, go, go. On répète ça encore pour être sûr de ne pas se faire de fond sa gueule. Maintenant que tu disparaisses, et quand tu verras apparaître, je vais y aller. Et voilà, c'est fait. Bon, deux portes. Là, ou là. Fin du niveau. Ok, on a trois tableaux, je pense, qu'on peut activer pour probablement se faire peur. Ok. Donc, il est à off. Mais probablement que je peux aller l'activer dans la première salle, dans la salle où est-ce que j'avais un truc qui ressemblait un peu à à la fin de niveau comme on a en face avec la mallette. Donc, ça, il y en a encore à récupérer un peu partout. Un quatrième. Et il m'en manquerait un. Et donc, comme j'ai ramassé une manette, je ne vais pas appuyer sur ce bouton-là. Je vais aller voir l'autre bouton que j'avais. Je vais aller voir si ça active vraiment quelque chose. Je pense que ça serait intéressant à voir. Ça serait un premier niveau, un first level extrêmement complet, je pense, si je réussis à activer un autre truc. Alors, on aurait probablement le niveau presque à 100%. Moi, qui allait un petit... Oh, il est là. En revenant sur mes pas, et voilà. Alors, on a ça qui vient d'activer le bouton là-bas. Et voilà. Pas mal, pas mal. Alors ça, je pense que je pouvais aller en bas directement. Et le bouton était là. Alors, je n'ai pas pris la fin normale. J'ai pris celle-là. Et il ressort. OK. Donc, j'ai trois manettes qu'on peut voir à aller trouver dans le niveau. Donc, on se refait le niveau minimum trois fois. C'est ce que ça veut dire. Là, j'en ai eu une qu'il fallait que je récolte les trucs de sang. J'en ai eu une deuxième. En fait, j'en ai vu une deuxième à la fin du niveau. Et l'autre, ça devait être avec le on-off comme on a vu sur les trois tableaux. Je pense que c'est là en peut-être ramassant les deux autres. Alors, qu'on peut voir donc, c'est ça. Et donc, deux choix. OK. Juste dans le même, on voit ça. On a le choix. Sauf garder un bloc. Carte mémoire. Station 1. Un bloc pour la progression des niveaux où on prend ce mot de passe-là en note. Et quand on vient de faire un autre tableau, le mot de passe a totalement changé. Avez-vous le nombre de caractères qu'il y a à rentrer? OK. Sérieusement, est-ce qu'on est sur un jeu de NES? Non. Là, en plus de ça, je me dis pourquoi faire si gros? Bon, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de trucs dans le jeu. Pour chaque variante, la vie exacte qu'on a, toutes les kits, c'est un paramètre particulier qu'il y a dans la sauvegarde. Mais sérieusement, le nombre de caractères, c'est incroyable. Je suppose que ça aurait pu être un peu abrégé. Donc, de vouloir rentrer ça au complet, je trouve ça va leur faire le niveau pour ce qui est du début comme ça. C'est abréciable d'avoir l'option entre les deux au début, début du lancement de console où c'était peut-être nécessaire d'avoir ça parce que les cartes mémoires étaient un peu plus dispendieuses que maintenant. Malgré que maintenant, elles sont un peu plus rares donc c'est un peu plus difficile à trouver. Mais bon. fait que c'est ça. Fait que entre les deux, avoir le choix, je pense que on va sauvegarder. On va sauvegarder maintenant. Alors, quelques petits ralentissements quand ça arrive sur... Donc, je peux faire un coup de pique arrêté en tenant le L2. Je vais faire ce qu'elle fait pour rire là-dessus. OK. Et je pense qu'il y a un autre niveau là. Exactement. Alors, je vais me suicider pour la cause. Ça fait strictement rien, je ne perds aucune vie. Alors, c'était juste un petit test comme ça. Alors, ce Jex 2, franchement, je pense que ça vaut le coup. Même si, bon, petit problème de caméra, mais il y a quand même de quoi faire, se promener, tout ça. Un peu à l'instar, peut-être pas aussi riche qu'un Mario 64. Mais, tout de même, je pense, assez intéressant pour vous tenir un petit peu sur la console. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada